Ce n'est pas les immigrés qui compileraient, c'est rien de Macron et l'État policier. Du coup on est en direct de la manifestation lycéenne. Un jour une manif depuis lundi, à chaque fois réprimée, sous les lacrymaux, mais pour l'instant c'est plutôt tranquille. Donc voilà, on peut voir que les lycéens et les lycéennes sont super nombreux. Je pense que depuis lundi, les lycéens de Toulouse nous montrent chaque jour un peu plus leur courage et leur détermination. Hier, ils ont marché du centre-ville vers le Mirail pour venir à notre hajet. À Gé, où on était presque 3000, ils ont dû venir à pied justement parce que la préfecture n'arrête pas d'ordonner à Ticeo, l'agence de transport toulousaine, de bloquer l'intégralité du trafic des bus, des trams et des métros. Mais comme on voit, loin de décourager les étudiantes et les lycéennes, ça renforce la détermination, la colère, la combativité. Et ça donne des manifs comme aujourd'hui, avec des centaines et des centaines de lycéens et de lycéennes qui prennent les rues de Toulouse. Donc voilà, comme je disais, on est en direct de la manifestation lycéenne de Toulouse. Coulouse nos jeunes, travaille, consomme et ferme ta gueule ! Je peux le donner à deux secondes, je vais le donner à la liste. Coulouse nos jeunes, travaille, consomme et ferme ta gueule ! Donc voilà, comme on disait, on est en direct de la manifestation toulousaine des lycéens, des lycéennes. Par ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y en a qui commencent à tirer les bilans de la répression violente qu'ils subissent depuis lundi. Et du coup, ils semblent avoir mis en place un début de service d'ordre, en tout cas des lycéens qui s'assurent de la sécurité du cortège. Et je pense que c'est important d'apprendre à se défendre face à la violence des flics, qui nous balancent des lacrymos, qui nous tirent au flashball dessus à vue depuis lundi. Il y a déjà eu plus d'une cinquantaine d'interpellations, si je ne m'abuse, à Toulouse, dans les manifs lycéennes depuis le début de la semaine. Et je pense que tout le monde a en tête les images de Mancle la Jolie, où les flics ont interpellé 148 lycéens en les faisant s'asseoir par terre, les mains derrière la tête, et en donnant l'impression qu'ils rappelaient des images loin d'être glorieuses. Donc voilà, là on voit la colère, la détermination des lycéens, des lycéennes, qui s'organisent, qui sont toujours plus nombreux, toujours plus nombreuses, toujours plus déterminées. Donc voilà, Donc là, pour ceux qui demandent, on est au niveau de fer à cheval, voilà, vers Croix-de-Pierre, on est parti le Palais de Justice en effet, et voilà, ça fait un petit moment déjà que les lycéens manifestent. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les bruits qu'on entend, c'est des pétards. Donc voilà, tout est calme pour le moment, avec le petit bémol en revanche, qui est que, il me semble que le compromis qui a été trouvé pour aujourd'hui, c'est que les lycéens manifestent un peu plus tranquillement que les autres jours, mais parce qu'en vrai, ils manifestent plus en dehors du centre-ville, là, pour ceux qui connaissent Toulouse, on n'est plus dans l'hypercentre, du coup, c'est une manif massive et combative, mais qui a moins de visibilité, dans Toulouse, quoi, et après, il y a des étudiants qui sont venus un peu grossir les rangs, mais clairement, pour l'instant, à Toulouse, c'est les lycéens qui nous montrent la voie, qui nous montrent ce qu'il faut faire, qui se mobilisent. Depuis lundi, il y a eu presque 45 établissements mobilisés, bloqués, et je pense qu'il faut en prendre de la graine. Donc voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, on est en direct de la manifestation des lycéens toulousains, et on est à l'arrêt de tram, fer à cheval. « Oh ! » « Pour moi, tu t'en mets ! » « Ok ! » Du coup on me demande pourquoi les brassards rouges ? Je pense qu'on va essayer d'interroger un lycéen ou une lycéenne qui en porte tant pour avoir plus d'informations ? Excuse-moi, je fais un direct pour Solida l'étudiant, tu veux dire quelques mots ou pas ? Ou ça t'embête ? Ok, vas-y. Déjà tu peux dire comment tu t'appelles, de quel lycée tu es au moins, tu peux rester anonyme si tu veux. Je m'appelle Marina, je suis aux arènes. Je parle juste parce qu'on montre mon visage. En fait, vous dites quoi, le but de la démarche ? Par exemple, il y en a qui me demande sur la vidéo pourquoi il y en a qui portent des brassards rouges aujourd'hui. En fait, les brassards rouges, c'est les infirmiers et les brassards rouges et blancs. Enfin, infirmiers, c'est un bien grand mot parce qu'on a du sérum, des bandages, c'est vraiment du au cas où. Comme ça, les gens dans la manifestation, si jamais ils ont mal aux yeux ou quelque part, ils savent qu'ils peuvent venir nous voir. Et je sais qu'il y a des secouristes bénévoles qui sont venus aussi, eux, adultes, etc, vers qui on peut rediriger les gens qui sont trop mal en fait. Parce que le but, c'est vraiment pas qu'il y ait de blessés, c'est vraiment pas ça. Le but, c'est pas qu'il y ait de la casse. Le but, c'est vraiment qu'on nous écoute en fait et qu'on existe parce que les lycéens, c'est pas juste un chiffre sur lequel on fait des tests en fait. Les lycéens, c'est des individualités. Le lycée, c'est là où on prépare toute notre vie entière. En gros, là, une vie, c'est tout l'univers d'une seule personne. Et là, il y a plus de 200 personnes, il y a plus de 200 univers entiers qui sont en jeu et qu'on bafoue nos droits en fait. Parce que la réforme, etc, en gros, ça va dégribiliser l'enseignement public. Donc du coup, ce sera les plus riches qui pourront payer du privé, comme en Amérique en fait, qui seront valorisés, qui auront des bacs. Parce que les bacs vont pas compter de la même manière dans chaque lycée où on est. C'est-à-dire que ce ne sera même plus un bac, genre une étape à la fin de l'année, à la fin du lycée. Ce sera un bac, en fait, ce sera le contrôle continu. Donc, en fait, il y a des gens qui seront dévalorisés. Il y a ça. Il y a aussi, ils vont enlever les matières générales, le tronc commun dans les bacs pro. Attendez. Ok, merci. Et du coup, déjà que les pros, en fait, les gens qui vont en pro, c'est pas des gens bêtes. Attends, ça sert à rien, là. Donc voilà, on reprendra la discussion après. On peut écouter un peu les slogans aussi que les lycéens, le message qu'ils ont à faire passer. Donc voilà, on vient d'entendre une lycéenne des arènes. river à Côte de Rouen, www.barddeuts.de C'est parti. 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 déjà vu là, puisqu'on arrive précisément à l'endroit où hier la répression des CRS qui a commencé. C'est ici qu'on se trouvait un petit peu plus tard dans la journée hier et où les CRS ont commencé à nous bombarder de lacrymogènes, à tirer au flashball. Donc voilà. Et malgré tout, ça n'avantage pas la détermination de la jeunesse, des lycéens, des lycéennes. Donc voilà, je parlais du dispositif policier, on les voit un peu partout. Évidemment, ils sont présents. Alors on me demande combien on est. J'ai du mal à estimer, mais je dirais entre 1000 et 2000, mais je ne suis pas très bonne pour estimer. Ouais, ça se compte largement en milliers, quoi. Donc voilà, là on se retrouve un petit peu coincé au niveau de Saint-Cyprien. Un petit air de déjà vu après la manif d'hier qui a fini violemment réprimé par les CRS. Donc voilà, les lycéens qui sont en train de s'entasser sur les ronds-points. Voilà, les CRS arrivent par derrière aussi. Donc on voit que les artères d'autour du rond-point de Saint-Cyprien commencent à être bouchées. Et voilà, ça ressemble fortement à un début de NAS. Donc on voit qu'il y a un début de dispersion. Malheureusement, c'est le cas souvent dans les manifestations lycéennes. Ça finit beaucoup éparpillé. Donc voilà, je pense que le seul moyen de faire reculer les flics, c'est de rester groupés, d'imposer un rapport de force, de montrer qu'on est plus nombreux, qu'on est plus déterminés. Donc voilà, là c'est l'artère par laquelle on est arrivés. C'est l'artère par laquelle on est arrivés à l'instant. Et on voit du coup les nombreux, nombreux camions de flics. Donc voilà, la seule réponse que Macron a apportée à la colère qui s'exprime largement dans les rues, avec les gilets jaunes, avec les lycéens, avec les étudiants maintenant. La seule réponse de Macron, qu'est-ce que c'est ? C'est la répression, c'est les flics qui nous envoient sur la tronche. Et voilà, on voit les camions de CRS toujours plus proches. Sinon on va voir un peu la scie, je crois que j'ai vu que des motards. Donc voilà, on fait le tour du rond-point pour essayer de jauger un petit peu la situation. Donc on voit que toutes les artères sont bouchées, a priori, sauf celle-là. Mais c'est précisément l'endroit où s'est finie la manifestation hier. Cette artère, c'est vers là qu'ils veulent nous emmener, hors du centre-ville. Ils sont en train d'essayer de nasser les lycéens. Ils ont bouché toutes les artères qui mènent vers le centre. Ils essayent, on me dit de se coucher, que les lycéens devraient se coucher par terre. Je pense que c'est une mauvaise idée. Ils ont essayé de faire un sit-in dans la semaine. Ils se sont pris des tirs de flashball dans la tête. C'est ça la réponse du gouvernement. Ne vous restez debout. Et je pense que la meilleure réponse que nous on peut apporter, c'est le rapport de force, c'est le nombre, c'est l'organisation, c'est la détermination qui s'exprime depuis des jours et des jours dans les manifestations lycéennes, mais y compris les manifestations des Gilets jaunes. Donc voilà, quelques consignes de sécurité, je rappelle. Prenez du sérum FI avec vous. Gardez sur vous le numéro de quelqu'un de confiance que vous pouvez appeler en cas de problème. Et essayez de rester en groupe, ne pas vous perdre. Et surtout, essayez d'éviter les mouvements de foule, même en cas de lançage de bombes lacrymogènes. C'est clair que c'est désagréable, mais les mouvements de foule, c'est là aussi où il y a le plus de problèmes potentiellement. Donc voilà, le petit moment de flottement, parce que comme je disais, les flics sont en train d'encercler les lycéens, les lycéennes. Et là, du coup, toute la question, c'est comment on arrive enfin à faire reculer Macron et ses flics. Parce qu'on voit bien qu'il se passe quelque chose. On a vu les Gilets jaunes depuis presque un mois qui se mobilisaient. On voit maintenant les lycéens qui entrent dans la danse. Et aujourd'hui, Jupiter, il est en train de se péter la gueule. Il est en train de redescendre de sa planète. Et voilà la réponse qu'il a apportée à la colère de la jeunesse, à qui on réserve un avenir de merde, un avenir de précarité. Je tenais à rappeler quelques chiffres. Chez les étudiants, il y a 20% de jeunes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y en a un sur quatre qui est obligé de sauter des repas par manque de thunes. Il y a un étudiant sur deux qui travaille à côté de ses études parce qu'il n'a pas de sous pour se payer la fac. Et je pense que c'est ça qui est révoltant, c'est qu'on sait cet avenir de merde que sont en train de se révolter les lycéens et plus récemment les étudiants. Aujourd'hui, il y a plusieurs facs qui se mobilisent. À Toulouse, quasi tous les lycées sont bloqués, sont mobilisés. Les lycéens sortent dans la rue depuis le début de la semaine, malgré la répression, malgré les flashballs, malgré les gaz lacrymogènes. Et je pense qu'ils sont en train de nous montrer la voie. Ils sont en train de nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire face à la répression. C'est bon. On va vous montrer le dispositif policier qui est mis en place dans l'une des artères. On va vous montrer le dispositif. On va vous montrer le dispositif. On va vous montrer le dispositif. On ne l'avance plus, on repute plus. On s'en sort plus, on fait un âge. Donc là, les lycéens sont en train de proposer une assemblée générale, ici, maintenant, pour réfléchir à la suite des événements. Et vu que l'État est démocratique, tout le monde va voter pour les décisions qui seront prises. On ne l'avance plus, on ne l'avance plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Le dispositif de répression, encore une fois, il est impressionnant. Pour l'instant, tout va bien. Les lycéennes sont en train d'essayer d'organiser une assemblée générale pour essayer de prendre des décisions collectivement sur la suite des événements. Le dispositif de répression, encore une fois, il est impressionnant. Non, mais c'est pas trop là, putain ! Le gasp ! Voilà, on voit aussi que les lycéens sont bien équipés. Ils ont appris, avec la répression, à y faire face, à faire face aux lacrymaux. Ils ont des lunettes pour protéger leurs yeux, de quoi protéger les voies respiratoires. C'est une bonne idée, mais par contre, faites attention quand vous allez en manif, parce que ça peut être des circonstances aggravantes. Si vous êtes fouillé à l'entrée d'une manif et qu'on trouve du sérum physiologique ou ce genre de choses sur vous, ça peut être une circonstance aggravantes. Donc voilà, faites attention, mais c'est clair que ça peut être utile en manif. Et par ailleurs, du coup, là, pour rappel, on est au cœur de la manif lycéenne de Toulouse, qui est partie aux alentours de Palais de Justice, notamment à l'heure où il y a plusieurs dizaines de comparutions immédiates suite aux nombreuses interpellations qui ont eu lieu dans les manifestations lycéennes. Il faut savoir que les lycéens à Toulouse, ils manifestent tous les jours, sans interruption, depuis lundi, malgré la répression, qui est la seule réponse qu'a leur apporté le gouvernement, malgré les gaz lacrymaux, malgré les tirs de flashball, malgré la violence des flics de Macron. Et je pense qu'ils sont en train de s'agréger à cette colère qui a débuté déjà il y a un petit moment, depuis plus d'un mois, enfin presque un mois, en fait, par les gilets jaunes. Et on me demande s'il y a des gens qui surveillent les forces de l'ordre. En effet, les lycéens ont essayé de s'organiser un petit peu avec un semblant de ce qu'on pourrait appeler un service d'ordre, en tout cas des personnes qui s'occupent de la sécurité, tant médicale qu'en essayant de surveiller un peu ce qui se passe autour. On voit qu'ils apprennent un petit peu au fur et à mesure. Voilà, on apprend tous dans ce genre de situation. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est qu'ils sont en train de s'organiser. Ils essayent de s'organiser le plus démocratiquement possible en Assemblée Générale. C'est la tradition du mouvement lycéen, c'est la tradition du mouvement étudiant. Et à mon avis, c'est que comme ça, en prenant les décisions collectivement, en s'organisant le plus largement possible, qu'on sera à même de faire des choix et de se coordonner pour enfin faire plier ce gouvernement, construire une grève générale, une grève qui touche l'ensemble des secteurs, entraîner toutes les travailleuses, tous les travailleurs dans la bataille, et enfin faire chuter Macron de sa planète Jupiter. Et par ailleurs, je pense que ce qui est intéressant aussi dans les assemblées générales, dans les comités d'action, dans les comités de mobilisation qui sont en train de se monter, qui pourraient se monter, c'est justement que quand on fait ça, justement on pose la question de c'est qui qui dirige ici ? C'est qui en réalité qui fait tourner la société au quotidien ? C'est qui qui a le droit de décider ? Ce n'est pas Macron, ce n'est pas les patrons, c'est nous qui reprenons notre avenir en main, qui nous réunissons, qui nous organisons pour choisir ce qu'on a envie de faire. Je suis un peu fatigué, c'est bon ? Ouais ! C'est le site, c'est le site, c'est le site. C'est le site, c'est le site. Ah oui ! Mon poulot, c'est le site. Je t'en mets chez moi un petit peu. Oh mais c'est un truc, je t'en mets à l'autre. Oh mais je m'en fous ! Oh mais je t'en mets à l'autre. Je vois dans les messages qu'il y en a qui appellent les parents à manifester avec leurs enfants. Je pense que pour beaucoup de familles, en réalité, c'est déjà le cas. Il y a beaucoup de lycéens qui sont des enfants de gilets jaunes, qui voient leurs parents se mobiliser, qui se mobilisent à leur tour. On voit que la répression, c'est quelque chose qui ne passe plus, qui ne passera pas. On ne se laissera pas faire. Il y en a assez de manifester sous les lacrymos. Macron, c'est la seule réponse qu'il a à nous apporter. C'est la violence de ces flics qui nous répriment depuis de longues journées maintenant. Mardi, il y a un appel à la grève dans plusieurs secteurs. Et du coup, les lycéens sont en train d'essayer de s'y joindre. Mais je rappelle aussi que dès lundi, il y a les gilets jaunes qui appellent à bloquer l'intégralité du pays. Et je pense que c'est quelque chose qui va être rejoint assez largement. On voit par ailleurs qu'aujourd'hui, les lycéens ne sont pas seuls. Ils ont été rejoints par des étudiants. Ils ont été rejoints par certains de leurs enseignants, par d'autres secteurs, par des travailleurs en lutte. Et c'est ça qu'il faut construire à l'échelle du pays, se coordonner à l'échelle de l'ensemble des secteurs qui rentrent dans la bataille. Je rappelle que là, on est au cœur de la manif lycéenne de Toulouse. Et on entend derrière moi le slogan qui est repris un peu partout en ce moment dans l'hexagone. Macron démission. Je pense que les revendications... Personne qui m'a donné le méga pour m'aider le récupérer, sinon je l'amène chez moi. Je rappelle que les revendications des lycéens, des lycéennes, celles des étudiants à mon avis, elles sont tout à fait liées à la revendication des gilets jaunes contre la vie chère, contre le gouvernement qui nous attaque sans interruption depuis le début du quinquennat. Mais même avant, en réalité, les gouvernements des patrons qui se sont succédés, qui nous attaquent, qui nous obligent pour beaucoup à travailler 70 heures semaine ou alors qui nous mettent au chômage. C'est une absurdité quand on voit du coup le prix de la vie, le salaire qu'on touche pour la plupart. Les étudiants, je le disais tout à l'heure, ils sont 20% à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Il y en a un sur quatre qui est obligé de sauter des repas parce qu'il manque d'argent. Et je pense que c'est contre cette société-là, cet avenir de merde qu'on nous réserve que les lycéens, les étudiants sont en train de se mobiliser au coquet des gilets jaunes qui eux aussi manifestent leur colère contre la vie chère. Et pour enfin faire tomber Macron de son petit nuage parce qu'on voit que c'est plus le même Macron aujourd'hui qu'il y a six mois, qu'il est largement affaibli. Il s'agit de frapper tous ensemble, de construire les mobilisations sur nos lieux d'études, de travail, de construire des assemblées générales, des comités de mobilisation, des comités d'action, de se coordonner et de construire un mouvement de grève général qui paralyse le pays, qui fasse trembler Macron, qui fasse trembler les patrons. Donc voilà, comme le rappellent les lycéens, la situation, c'est que pour ceux qui connaissent Toulouse, on est au niveau de Saint-Cyprien. Il y a un petit air de déjà-vu parce qu'on était là ici même hier en train de se faire réprimer par les flics. Et là, il y a un dispositif policier impressionnant, un dispositif répressif. On a encerclé par les flics quasiment de toutes parts. En tout cas, ils nous empêchent d'accéder au centre-ville parce que clairement, leur objectif, c'est d'empêcher la visibilité de cette colère qui est pourtant largement très, très massive. Je pense par ailleurs, dans ce contexte, qu'on est plusieurs à avoir vu le communiqué de plusieurs organisations syndicales hier. Je pense que les directions syndicales, clairement, elles sont en train de jouer contre le mouvement. Elles condamnent la violence des manifestations. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que la violence, elle est avant tout sociale. C'est avant tout la violence des flics qui nous réprime depuis le début de la semaine. Les casseurs, ce n'est pas nous. Les casseurs, c'est ceux qui veulent sélectionner à l'entrée de la fac. Les casseurs, c'est ceux qui essayent de casser nos mobilisations. C'est ceux qui nous obligent à travailler pour payer nos études. C'est ceux qui placent 20% des étudiants sous le seuil de pauvreté. Qui obligent des gens à sauter des repas parce qu'ils n'ont pas assez de thunes pour manger. Et c'est ça la vraie violence. La violence, c'est celle de cet octogénaire à Marseille qui est décédé après s'être pris une grenade dans la tête. C'est celle qui a subi ce jeune de 30 ans à Toulouse qui est actuellement dans le commun à cause de la répression. C'est tous les gens qui ont été mutilés, qui ont été blessés. C'est ces 148 lycéens à Mante-la-Jolie qui ont été interpellés avec une vidéo qui est proprement scandaleuse où on voit les flics qui les font s'asseoir par terre main derrière la tête. Là, il y a des flics qui sont trop frus. On voit quelques gilets jaunes qui viennent soutenir les lycéens. Donc voilà, je le rappelle, on est à Saint-Cyprien, à Toulouse. On est plus ou moins encerclés par les forces de répression. Pour vous donner une petite idée, je vais essayer de lever le portable. Voilà, ça vous donne une idée du nombre de camions de CRS qu'ils sont capables de déployer pour des jeunes qui sont juste en train de manifester leur colère, qui manifestent contre l'avenir de merde qu'on leur réserve. Regardez un petit peu la réponse de Macron à la colère des lycéens, des étudiants. Voilà, c'est ça la réponse qu'il a apportée. C'est la réponse répressive, la réponse des flics de l'État qui sont envoyés directement pour taper, pour gazer, pour matraquer, pour tirer sur des lycéens. C'est proprement scandaleux. Je pense que ça indigne beaucoup de gens. Il y a des vidéos impressionnantes qui ont circulé dernièrement sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est pour ça qu'on doit construire un mouvement de mobilisation d'ensemble, d'ampleur, qu'on doit se coordonner de la façon la plus démocratique et la plus massive possible sur nos lieux d'études, sur nos lieux de travail. Donc voilà, comme je disais, on est encerclés par les flics. Pour l'instant, tout est calme. Malheureusement, ça risque de ne pas durer puisqu'on sait qu'ils sont pronds à réprimer. Tu peux nous raconter un petit peu la situation ? Alors là, on est actuellement à Saint-Cyprien, du coup, tout le partage lycéen s'est rassemblé, reste groupé. On va possiblement faire une petite assemblée générale là maintenant. C'est à passer un bon chemin, de voir qu'il y a toujours autant d'hissiens qui sont dans les rues. Enfin voilà, ça fait des plus lundis en fait. Et malgré la répression férusse qui s'est abattue sur l'eau. Et donc voilà, là, je pense que ça présage que samedi ce soit vraiment assez énorme ce qu'il va se passer. Voilà, avec en plus le Mirai, du coup, la souffrance du Mirai. Le Mirai qui est en train de, petit à petit, de rentrer dans la bataille. Même si hier, on a fait un début d'assemblée générale qui s'est pas fini. parce que justement, on est allé rejoindre assez rapidement la manifestation lycéenne qui était aussi durement réprimée. Et donc voilà, c'est assez énorme ce qu'est en train de se passer. Tu peux rappeler combien on était en assemblée générale hier ? Ouais, alors étudiants et lycéens, je pense qu'on était autour des 3000. C'est-à-dire qu'au fond de vue, en fait, de mobilisation, c'est franchement pas dégueu. Et donc voilà, je pense que ça présage vraiment d'une jeunesse plus zen qui entre en tout en commun. avec aussi Sciences Po qui a bloqué, qui réfléchit à comment mettre justement leur lieu d'étude au service de la mobilisation. Et voilà, et donc je pense que ça va être important qu'on réapprenne à s'organiser, qu'on réapprenne un peu les réflexes, qu'on arrive à construire un peu un certain bataille en commun avec les différents secteurs, à la fois les lycées, les facs, Sciences Po, mais aussi en fait toutes les autres personnes qui soient immobilisées, comme si on a l'étude des Gilets jaunes, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui vont rentrer dans la bataille ou quoi ? Ça, ça reste encore à voir, mais je pense que ça va être important qu'on arrive à frapper un peu tous ensemble et tout. Et je pense que là, il y a tous les ingrédients plus que ça. Et un autre truc assez énorme dans la situation, c'est qu'en fait, on voit que c'est des revendications très politiques qui ressortent de ça, parce qu'à la fois, nos étudiants, on est confrontés à une nouvelle mesure de hausse des... C'était juste un pétard. À une nouvelle mesure de hausse des frais d'inscription, qui en plus en fait de généraliser encore plus la sélection sociale qui va tuer l'université, d'abord en s'appuyant sur un volant de préférence nationale extrêmement raciste les étudiants étrangers en Union européenne. On voit aussi que déjà, c'est une mesure qui va se généraliser, mais qu'en plus, dans la mobilisation, ça va beaucoup plus loin que ça et qu'en fait, elle est profondément politique, au sens où c'est la démission de Macron qui est exigée par la jeunesse, par énormément de travailleurs. Et voilà, c'est un peu ça qui est en train de se passer, qui est en train de se dire, et ça, c'est, je pense, assez inédit. Et je pense qu'on est beaucoup, si ce n'est en fait, je pense que personne n'a jamais connu une mobilisation de cet emploi-là, et que c'est un peu... Enfin, qu'on attendait depuis longtemps, et que là, c'est en train de se passer, et que du coup, c'est assez énorme. Merci beaucoup, Margot ! Du coup, voilà, c'était Margot en direct. Margot, militante au Mirail, solidaire étudiante. Donc voilà, on me dit dans les commentaires demain, ça va être terrible. Moi, je pense que demain, il faut montrer qui sont les vrais casseurs. Ce n'est pas les étudiants, ce n'est pas les lycéens, ce n'est pas les gilets jaunes, c'est le gouvernement, c'est ces flics qui nous répriment, qui s'attaquent à nos droits, qui sélectionnent à l'entrée de l'université, qui nous obligent à vivre pour beaucoup sous le seuil de pauvreté, dans des conditions loin d'être décentes. C'est ceux qui ont interpellé les 148 lycéens de Mante-la-Jolie, ceux qui ont tué cette pauvre femme de 80 ans à Marseille, qui s'est pris une grenade dans la tête, les casseurs, c'est ceux qui ont envoyé un jeune de 30 ans dans le coma à Toulouse. Voilà qui sont les vrais casseurs. Je pense que c'est ça le message qu'il faut qu'on fasse passer face à la répression, face notamment aux communiqués scandaleux qui ont sorti les directions syndicales hier, signées entre autres, il me semble, par la CGT, la CFDT et nombreuses autres organisations syndicales. Évidemment, il ne s'agit pas de créer la division avec la base des syndiqués, ceux qui se battent au quotidien pour leurs droits, mais je pense que quand il y a des directions syndicales qui signent un communiqué, qui condamnent la violence des manifestants, c'est qu'ils n'ont pas dû beaucoup venir se mobiliser avec les jeunes, avec les gilets jaunes, parce qu'en réalité, la violence, elle n'est pas du côté des manifestants. Ça, on appelle ça la légitime défense. La violence, elle est du côté des flics, elle est du côté du gouvernement. Et je pense que dans ce sens-là, il faut rappeler qu'on condamne fermement ce communiqué récent qui est proprement scandaleux et qu'on appelle tout le monde, syndiqués, non syndiqués, tous les secteurs de travailleuses, de travailleurs à se joindre à la mobilisation, à s'organiser sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'études, à s'organiser en assemblée générale, à s'organiser en comité de mobilisation, en comité d'action, à se coordonner avec tous les secteurs en lutte pour enfin construire une mobilisation massive, un mouvement de grève générale qui paralyse le pays. Et pour ça, je pense qu'il faut exiger des directions syndicales qu'elles arrêtent de jouer à leur petit jeu mesquin et qu'elles appellent enfin à cette grève générale que tout le monde attend. Et j'entends, je vois des commentaires qui disent que les syndicalistes sont tous des vendus, moi je pense pas. Moi voilà, je suis syndiquée, je travaille au Mirail et je suis aussi syndiquée. Je pense que les vendus, c'est ceux qui ont signé le communiqué, c'est bon nombre de directions syndicales, mais je pense qu'il y a encore, et heureusement, des milliers et des milliers de syndicalistes combatifs qui se battent aux côtés des gilets jaunes, aux côtés des lycéens, aux côtés des étudiants depuis longtemps. Donc voilà, il ne faut pas faire d'amalgame. Mais par contre, maintenant, il faut qu'on s'unisse et qu'on exige justement de ces directions syndicales qui pour le coup, nous ont bien montré de quel côté de la barricade elles étaient. Il faut qu'on exige de ces directions syndicales qu'elles prennent leurs responsabilités et qu'elles appellent à la grève générale. Et je pense que c'est ça le message qu'il faut faire passer. Donc voilà, petit point d'étape pour ceux qui nous rejoignent en cours de route sur ce direct. Et c'est du coup la manif lycéenne qui a été arrêtée par les flics au niveau de Saint-Cyprien pour ceux qui connaissent Toulouse. Et du coup, voilà, je vous montrerai un peu le dispositif policier là qui est impressionnant, qui nous bloque l'accès au centre-ville, que ce soit à ma droite, en face de moi. Bon là, on ne voit pas parce que c'est noir de manifestants. Et à ma gauche, encore une fois, les flics en nombre. Donc les CRS, j'ai même vu passer des voltigeurs, c'est-à-dire la BAC, en gros, à deux sur une moto et un qui conduit, un qui est derrière prêt à matraquer quand bon lui semble. Je pense que ce dispositif là, il est inadmissible. La violence des flics, elle est inadmissible. Et je pense que... Voilà, veuillez m'excuser quand il y a des interruptions, c'est que je reçois des appels sur mon portable. Et ce qui fait plaisir, c'est que là, j'essaye de suivre un peu les commentaires et je vois qu'on a du soutien de partout, du Maroc, de la Guadeloupe, de plusieurs départements. Hier, je sais qu'il y a des réunionnais qui suivaient ce live. Et je pense que c'est justement en faisant ces alliances-là, ces ponts, cette solidarité internationale, parce qu'en réalité, on vit tous dans un système qui nous exploite, qui nous opprime. On trime tous. On est en train de perdre notre vie à la gagner. Et je pense que dans ce contexte, il n'y a pas de frontière entre les jeunes, les travailleuses, les travailleurs et ceux qui subissent la violence des patrons et de l'État au quotidien. Donc c'est vrai que les soutiens au-delà de l'Hexagone, ils font aussi chaud au cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent de près ce qui se passe en France. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu historique, parce qu'une mobilisation comme ça, comme le disait Margot tout à l'heure devant ce direct, des mobilisations comme ça, on n'en a pas vu beaucoup. On les attendait depuis longtemps. Et je pense que là, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'exiger plus que ce qu'on n'a jamais rêvé parce que le gouvernement, il ne tient qu'à un fil. S'il réprime autant, c'est qu'il ne sait pas comment réagir. Et je pense que, voilà, au-delà de la question de la loi ORE, de Parcoursup, de la hausse des frais d'inscription, qui instaurent une sélection sociale à l'université, en tout cas qui la renforce parce qu'elle existait déjà en réalité. Je pense que c'est le moment d'aller au-delà, d'exiger une fac gratuite ouverte à toutes et tous. C'est le moment d'exiger un salaire étudiant pour pouvoir permettre à toutes celles et ceux qui veulent de faire des études et d'apprendre ce que bon leur semble. C'est le moment d'exiger en réalité une hausse des salaires conséquente pour tout le monde parce qu'il y en a assez, comme je disais, de perdre sa vie à la gagner. C'est le moment d'exiger le partage du temps de travail parce que c'est une aberration de voir qu'il y a des gens qui bossent plus de 70 heures semaine et qu'il y en a des milliers d'autres qui sont au chômage. La réalité, c'est qu'ils essayent de nous diviser entre travailleurs, chômeurs, étudiants, lycéens. Et ce qu'on est en train de leur montrer, c'est qu'au contraire, il faut qu'on reste unis. Voilà, donc là, il y a un appel à dissoudre la manifestation et à repartir tranquillement. On va voir ce qu'il en est. On va vous tenir au courant. On va vous tenir au courant. Les lycéens nous ont dit qu'il y a 10 ans. Voilà la manif. Non, non, non. Du coup, ils nous ont donné leur filin comme un. On leur a dit qu'on serait là pour les encadrer mais que ce n'est pas à nous d'aller voir les lycéens pour dire qu'ils n'ont pas été. On voit un début de mouvement de foule. Je pense que là, ce qu'on entend malheureusement, ce n'est plus les pétards. c'est le début de la répression. On voit les manifestants déterminés qui sont en train d'essayer de s'avancer vers le centre-ville pour... Oula, il y a une charge. Donc voilà, je rappelle, il ne faut pas de mouvement de foule. Là, on a le contre-exemple de ce qu'il faut faire. Il ne faut pas courir, pas de mouvement de foule. Face à la répression, il faut essayer de rester le plus calme possible, de reculer tranquillement quand les charges sont trop violentes. mais il faut éviter de courir. Et là, comme je disais, il y a un petit air de déjà-vu parce que déjà, depuis le début de la semaine, les lycéens se font réprimer violemment à chaque fois qu'ils essayent de rallier le centre-ville. On me dit, ça sent la répression policière. Je peux vous dire que ça a déjà commencé. Il y a des charges de CRS en première ligne, a priori, même si c'est difficile à déterminer d'ici. Je ne vois pas encore de nuages de lacrymo, mais bon, sans vouloir faire de prophéties autoréalisatrices, je pense que ça ne va pas tarder parce qu'on les connaît. On commence à avoir l'habitude de la réponse du gouvernement. Il n'y a que la violence des flics qu'il a à nous apporter comme réponse. Je rappelle encore une fois les consignes de sécurité. Essayez de protéger vos voies respiratoires quand vous vous trouvez dans les nuages de gaz lacrymogènes. Faites attention à vous. Essayez de rester groupé, de rester avec des gens de confiance. Gardez sur vous le numéro de quelqu'un. Gardez sur vous le numéro de quelqu'un. Bon, 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 bon. Il va falloir reculer. Voilà, essayez d'éviter les mouvements de foule. Reculez tranquillement si jamais vous ne vous sentez pas de rester en première ligne de manifestation. Ils sont en fin de l'été. Donc voilà, le slogan qui est en train d'être repris vers les lycéens, c'est quoi le message qu'on donne aux jeunes ? Travaille, consomme et ferme ta gueule. Je pense que ça résume un petit peu ce contre quoi la jeunesse est en train de se battre. Voilà, on voit les premiers nuages de gaz lacrymogènes. Donc ça y est, ils sont en train de réprimer. Donc voilà, je rappelle, là, on est dans la manifestée. Et les lycéens répondent aux gaz lacrymogènes par des feux d'artifice. Je pense que ça montre bien l'état d'esprit et la détermination. Nous, on a envie d'un avenir meilleur. On n'a pas envie de vivre sous les gaz lacrymogènes. On n'a pas envie de vivre sous les tirs de flashball. Si on est là, ce n'est pas par plaisir. Ce n'est pas parce qu'on aime se faire matraquer la gueule. Mais c'est parce qu'on voit bien l'avenir de merde que ceux d'en haut nous réservent. Et c'est contre ça qu'on se bat, entraînés par la mobilisation des gilets jaunes, en espérant participer à la construction d'un mouvement d'ampleur, une mobilisation massive qui se construit sur les lieux d'études, sur les lieux de travail, en se coordonnant entre différents secteurs. Et voilà, pour essayer de construire massivement une grève générale qui pourra enfin faire descendre Macron de son perchoir, qui pourra enfin faire tomber Jupiter de sa planète. Pour vous donner un peu une idée de la situation globale à Toulouse, hier le Niraï a tenu le début de sa première assemblée générale qu'on a dû interrompre en cours de route pour rejoindre les lycéens qui étaient en train de se faire réprimer un peu comme aujourd'hui en centre-ville. Mais on était 3000 étudiants et lycéens réunis au Mirail hier, donc une AG historique, je crois que c'est quasiment du jamais vu, en tout cas depuis des décennies au Mirail. Même l'an dernier où on avait atteint les 2000 en assemblée générale, on n'avait encore jamais vu une telle foule des étudiants qui venaient pour discuter de la situation parce qu'on voit qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe enfin quelque chose, que ça bouge et qu'il n'y a pas mille solutions, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de faire entendre notre voix, de construire une mobilisation d'ampleur, de se coordonner sur nos lieux d'études, sur nos lieux de travail et je pense que c'est ce qui fait la force par ailleurs de la tradition du mouvement étudiant, c'est sa capacité à s'organiser en AG, en comité de mobilisation, à prendre des décisions collectivement, à les appliquer et je pense que c'est comme ça qu'on construit un mouvement de grève qui peut s'étendre dans tout le pays, qui peut toucher des secteurs de travailleurs qui ne sont pas encore rentrés dans la bataille et qu'on pourra enfin montrer qui c'est qui prend les décisions ici, c'est pas Macron qui décide pour nous, c'est pas le gouvernement, c'est pas les patrons, c'est nous qui faisons tourner la société au quotidien et c'est à nous de reprendre nos affaires en main. Et voilà, on me dit il faut bloquer, bloquer l'économie française, je pense que voilà, depuis un petit moment les gilets jaunes sont en train de bloquer les ronds-points, de bloquer la circulation, je pense qu'en effet maintenant ce qu'il faut c'est bloquer l'économie et ça, il n'y a pas mille façons de le faire, ça passe par essayer de convaincre les directions syndicales qui pour l'instant ont pondu un communiqué affreux qui condamnent la violence des manifestants alors que la vraie violence elle vient de l'État, elle vient des flics et ça passe par forcer ces directions syndicales à appeler enfin à la grève générale à construire une grève majoritaire dans tout le pays à ce que tous les secteurs de travailleurs se mettent dans la bataille et par ailleurs il y a un très bon exemple de ça, c'est du coup le syndicat Sud Rail des cheminots qui dit qu'ils arriveront, enfin voilà, ils vont s'arranger pour affréter des trains pour tous ceux qui voudraient monter à Paris pour l'acte 4 des gilets jaunes et je pense que c'est ça justement des travailleurs qui reprennent leurs affaires en main qui reprennent à leur compte leur outil de travail ça donne ce genre de choses ça donne des trains affrétés pour le bien de la mobilisation pour les manifestants et je pense que c'est un exemple à suivre. On me dit la vraie violence c'est la misère que subissent les pauvres et c'est clairement ça la vraie violence c'est celle des flics qui nous répriment c'est celle de ceux qui nous obligent à vivre dans des conditions indécentes c'est la vraie violence c'est pas celle des manifestants parce que concrètement les manifestants là ils sont juste en train de se révolter contre une vie qui n'est même plus une vie contre une misère sociale ambiante et je pense que c'est ça le message et je le disais tout à l'heure mais le slogan qui est beaucoup repris par les lycéens c'est quoi le message qu'on donne aux jeunes travail, consomme et ferme ta gueule et je pense que c'est en effet c'est ça qu'on explique à la jeunesse en réalité voilà et plus qu'ils ont pour réponse c'est les CRS qu'on voit là dans mon écran c'est tous les camions tout le dispositif répressif qui sévit depuis des jours à Toulouse c'est quelque chose d'incroyable les lycéens ils se révoltent ils manifestent depuis le début de la semaine et à chaque fois sous les lacrymogènes là la scène qu'on est en train de vivre je vous promets que c'est pas la première fois qu'on la vide la semaine les grenades lacrymogènes les tirs de flashball les tirs tendus de flashball les grenades de désencerclement enfin voilà tout un arsenal répressif il y a eu plusieurs dizaines d'interpellations dans les manifestations lycéennes depuis le début de la semaine et je pense qu'il faut condamner fermement cette répression qu'il faut qu'on s'organise pour y faire face et il faut exiger aussi bien sûr la relaxe de tous les inculpés de tous ceux qui ont été condamnés à des peines incroyables je pense que tout le monde a en tête la scène des lycéens de Mante-la-Jolie qui sont 148 à être alignés au sol main derrière la tête je pense que ce genre d'image est vraiment révoltante et ça nous montre le vrai visage du gouvernement le vrai visage des flics de Macron voilà c'est ça c'est ça en réalité la réponse du gouvernement et je pense que ça doit loin de nous décourager ça doit ça doit nous montrer que ce qu'on est en train de faire ça doit leur faire bien peur pour qu'ils réagissent comme ça et il faut continuer à amplifier cette colère-là cette mobilisation qu'on la construise sur nos lieux d'études sur nos lieux de travail on dit que c'est la dictature j'ai envie de dire que c'est quasiment ça c'est la dictature d'une minorité la minorité des patrons des milliardaires sur une majorité de jeunes de travailleurs qui sont en train de perdre leur vie elle a gagné et qu'ils voient qu'on leur réserve juste un avenir de misère et je pense que maintenant il faut inverser le rapport de force il faut que la peur elle change de camp il faut leur montrer qui c'est qui fait tourner la société ici c'est pas Macron c'est pas ses copains les patrons c'est bien nous et c'est ça qu'on est en train de dire donc voilà moi je pense que je suis obligée aussi il y a la gire 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 tiens la gire bon ben si tu veux moi là je te fiche mon portable je garde le tien et moi je reste encore un peu comme tu veux mais je peux laisser un peu c'est pas des gire t'as envie ? moi je peux rester un peu moi je peux rester aussi un peu on peut dire 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 donc voilà là on est en direct de Saint-Cyprien la manifestation des lycéens a commencé à se faire réprimer les flics nous bloquent l'accès au centre-ville donc il commence à y avoir un petit effet de dispersion les lycéens et les lycéennes qui sont en train de partir par petits groupes y compris parce qu'il y a une assemblée générale ce soir à la bourse du travail appelée à la base par les lycéens les lycéennes mais qui va permettre je pense à plusieurs secteurs de ce qu'on a ordonné et c'est très bien donc voilà là il y a un petit moment de floppement face aux flics beaucoup de lycéens de jeunes sont en train de se demander qu'est-ce qu'il faut faire et je pense que la meilleure réponse qu'on m'a leur apportée c'est s'organiser sur nos lieux d'études et de travail et commencer à préparer la riposte pour que la peur elle change de camp parce que c'est pas normal de manifester depuis des jours sous les lacrymogènes et les tirs de flashball c'est inadmissible c'est la seule réponse de Macron face à la colère qui s'exprime ultra massivement dans les rues depuis des semaines maintenant les gilets jaunes rejoints maintenant par la jeunesse on dit qu'il y a des petits airs de 68 dans les commentaires et je pense que c'est vrai mais ce qui manque pour faire un mai 68 en mieux et qu'il y ait jusqu'au bout c'est une grève générale ça passe par construire la mobilisation dans nos lieux de travail avec des comités de mobilisation des comités d'action qui permettent de se coordonner c'est un peu parce que toi tu as été au point extrême de l'arrivée je l'ai en garde au titre c'est clair mais plus l'eau c'est en place c'est un peu 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 C'est parti ! ... Voilà, un mouvement de foule, donc je rappelle, quand vous êtes pris dans la répression, ne courez pas, même si balance des lacrymos, les mouvements de foule c'est dangereux. ... 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 Il continue à envoyer une pluie de lacrymogène. Ils ont reculé. On voit le nuage de gaz lacrymogène derrière moi. C'est la seule réponse que le gouvernement a apporté aux revendications des jeunes qui manifestent dans la rue depuis de nombreuses journées. La toute façon, il n'y a pas d'un coup de boulot. C'est un peu d'un coup de boulot. Je ne veux pas de boulot. Donc voilà, je rappelle, on est en direct de la manifestation lycéenne de Toulouse qui est en train de se faire violemment réprimer, avec un dispositif policier proprement scandaleux, une répression impressionnante, des puits de lacrymogènes qui s'abattent sur nous de tous les côtés depuis quelques minutes. Donc voilà. Je suis un peu derrière, au milieu d'art, au milieu d'art, au milieu d'art. Oh, bien ! Là, il y a les poux, il en a dit, il faut qu'on arrive par la place. Moi, je pense qu'il va falloir qu'il se filtre parce qu'ils sont partout, il y a les petits tigeurs derrière, c'est pas le même dispositif qu'hier, on va pouvoir sortir aussi facilement. Bon, du coup, comme je disais, on est dans la manifestation, on est en manifestation lycéenne à Toulouse. Et voilà la répression qui a commencé à faire rage du côté des forces de l'ordre qui nous bombardent de gaz lacrymogènes, de grenades lacrymogènes depuis tout à l'heure. Là, les gaz se sont un peu dissipés, mais ça veut dire qu'ils se préparent à en tirer d'autres, on commence à connaître leur méthode. Ils ont sorti les voltigeurs aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les voltigeurs, c'est un backeux qui conduit la moto, l'autre qui frappe. Et voilà quoi. Donc bon, dans ce contexte, évidemment, on appelle tout le monde à faire attention, à être prudent, garder sur vous le numéro de quelqu'un de confiance que vous pouvez appeler. Et quand ils tirent des grenades lacrymogènes, évitez de courir, évitez les mouvements de foule parce que c'est ça aussi qui est dangereux dans les manifestations. Voilà, quelques consignes de sécurité un peu basiques, mais ça ne fait jamais de mal de les rappeler. Et voilà, pour rappel, là, on est des milliers de jeunes, de lycéens, d'étudiants à se mobiliser contre l'avenir de merde qu'on nous réserve quand on sait qu'on est des centaines de milliers à vivre sous le seuil de pauvreté, qu'on est obligés parfois de sauter des repas parce qu'on n'a pas assez de thunes pour ce qu'il y a à manger. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il est normal de se mobiliser. Pourtant, la seule réponse du gouvernement, c'est celle que je suis en train de vous montrer là, avec ce direct. C'est la répression, c'est le retour des voltigeurs, c'est les lacrymogènes, c'est les tirs de flashball, les tirs tendus, les tirs à vue. C'est la répression, les interpellations en masse, comme celle à Mont-la-Jolie des 148 lycéens qui se sont fait interpeller alors qu'on les a fait s'asseoir au sol, mettre les mains derrière la tête. C'est la répression, c'est la répression, c'est la répression. C'est parti ! On se réavance un peu vers le cortège là mais ça ne va pas tarder à retirer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On est en train de perdre du terrain, un nombre de personnes qui sont en train de partir. Donc ça devient de plus en plus dangereux. Donc voilà, on vous tiendra au courant, continuez à regarder la page de Révolution Permanente de Toulouse, la page de Solidaires étudiantes Mirail avec laquelle on est en train de faire ce direct et on vous tiendra au courant dessus. Voilà, faites attention à vous. Qu'est-ce que tu fais, Pissou ? A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !